C'est sur Radio-Lac, il est 8h26, dans un instant, les infos et vos messages WhatsApp au 079-918-3000. Bonjour Philippe Corne. Oui, bonjour Fabien et bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue sur l'antenne de Radio-Lac. Philippe, vous êtes en France voisine, à Gex plus précisément, et vous avez lancé une chaîne de solidarité en faveur des soignants grâce à de l'hypnose. De quoi s'agit-il exactement ? Racontez-nous. Alors, pour être plus complet, c'est en fait une initiative lancée par Catherine Candel-Bayot, qui est une consoeur installée à Chartres, en France. Alors, je crois que, comme nous tous, elle a été émue par la situation des soignants, qui sont directement confrontés à l'épidémie. Et en fait, c'est vrai que l'hypnose est un moyen absolument efficace pour lutter contre tout ce qui est stress, angoisse, insomnie. Donc, en fait, son idée était tout simplement de liguer les professionnels de l'hypnose, afin d'aider les soignants à gérer leur stress et toutes ces situations d'inconfort qu'ils connaissent actuellement. Alors, je le disais, vous êtes basé en France voisine. Pour autant, vous proposez justement cette action auprès de tout le personnel soignant du bassin Gennevois, que voilà, c'est toute la région qui est concernée. Et pas seulement les soignants, puisque vous proposez aussi vos services pour d'autres professions. Oui, alors, d'un commun accord, les hypnothérapeutes concernés proposent aussi maintenant cette aide, qui est donc gratuite, évidemment, aussi bien aux secouristes, aux personnels des EMS, disons vraiment toutes les personnes qui sont au contact des malades ou qui sont confrontées au risque actuel. Concrètement, comment ça se passe ? Alors, c'est tout simple. Il suffit de me contacter et puis nous allons le convenir d'un rendez-vous, ou plusieurs rendez-vous avec la personne qui le demande. Plus tard, les séances ont lieu en visioconférence, soit par des logiciels comme WhatsApp ou Zoom. Voilà, tout simplement. C'est aussi ça la magie, finalement, de toutes ces technologies. C'est de nous permettre d'avoir accès à certains soins et à l'hypnose, notamment, à distance. Ces séances gratuites que vous proposez depuis quelques temps, maintenant, quels sont les bénéfices, finalement, pour ces soignants ? Qu'est-ce que vous avez noté, déjà ? Quels sont les retours d'expérience que les personnes ont pu vous faire ? Alors, c'est bien connu, maintenant, que l'hypnose est un moyen qui permet vraiment de mieux gérer son stress, de retrouver, j'allais dire, une forme de sérénité, simplement par des suggestions qui sont adressées pendant la séance à l'inconscient de la personne. C'est très efficace pour beaucoup de symptômes. J'aurais même tendance à lire pour un petit peu tout ce qui passe par notre tête, ce qui pourrait, évidemment, un très vaste champ d'activité. Voilà, parce qu'il y a la fatigue physique, évidemment, de toutes ces personnes qui luttent activement contre la maladie, contre cette épidémie. Et puis, toutes les personnes, évidemment, qui sont concernées de près ou de loin par cette crise sanitaire. Donc, là, vous proposez une aide gratuite pour toutes ces personnes. Et puis, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont à la maison, en télétravail, qui vivent peut-être une période, là aussi, compliquée, pas toujours évidente au quotidien, et bien là, vous proposez aussi, je dirais, vos services habituels. On peut améliorer son quotidien en confinement grâce à l'hypnose ? Oui, tout à fait. Alors, pour ma part, j'ai encore complété cette offre avec des séances d'hypno-relaxation en visioconférence, la possibilité d'avoir des entretiens dans un cadre de coaching de couple. Ils ont vraiment pour que toute cette situation tellement inattendue se passe au mieux, aussi bien chez soi qu'au travail. Et une dernière chose importante pour vous contacter, si on souhaite, justement, bénéficier de cette action de solidarité que vous proposez ou, tout simplement, de vos services ? Alors, vous pouvez me joindre par téléphone, y compris WhatsApp, donc depuis la Suisse au plus 33 7 82 00 44 60 ou par l'intermédiaire de mon site internet mieux-être.coach, donc mieux-être.coach. Merci. 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 Merci.